Alors, petite actu sur Tom's Guide.fr, cette Tesla Model S est partie en flamme et sa batterie est intacte. Ah, voilà, ça répond aussi à notre ami Imhotep qui, il y a quelques jours, nous postait des commentaires sur les voitures électriques qui partent en fumée. Et bien voilà, tu vois là, la voiture, elle est partie en flamme, mais la batterie est intacte. Et oui, une mi-triste mésaventure est arrivée au propriétaire du Model S. La voiture a visiblement été incendiée pendant la nuit, mais étonnamment, la batterie ne s'est pas enflammée, contrairement à ce que l'on peut craindre du lithium. Notamment à cause des problèmes de combustion spontanée du Galaxy Note 7, les batteries lithium ont mauvaise réputation. Beaucoup craignent que les voitures électriques deviennent de véritables dangers en cas de problème électrique. Le lithium s'enflammerait alors instantanément. Pourtant, les voitures électriques semblent mieux résister au feu que ce à quoi on pourrait s'attendre. Le youtubeur Björn Nyland revient en image sur un mésaventure qui est arrivé au possesseur du Model S. Alors qu'il dormait paisiblement, le système de surveillance sentinelle embarqué dans sa Tesla lui a envoyé de nombreuses alertes à 4h du matin. Son téléphone était en mode silencieux, il n'a rien entendu. Ah ouais, bah ça c'est con. À ce moment-là, il s'est rendu là où était garée sa voiture pour y découvrir les traces d'un incendie. Bon, pourquoi il y a, je ne sais pas, encore une mauvaise relecture de l'article. La Mercedes garée devant lui a aussi été retirée. D'après les photos fournies par l'assurance, on peut voir que le véhicule a largement brûlé, particulièrement les sièges arrière. Cela laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un incendie criminel. Une personne aurait pu casser les vitres arrière et mettre le feu au véhicule pour supprimer toute trace des vidéos surveillance. Ouais, à mon avis, ça doit être ça. Ce qui étonne, c'est que la batterie est restée absolument intacte, protégée de la chaleur par son positionnement bas, et par le système de refroidissement hydraulique qu'elle embarque, elle a très bien résisté à l'incendie. Cela confirme les chiffres de Tesla qui montrent que les voitures de la marque sont 9 fois moins touchées par les incendies que la moyenne nationale américaine. On savait déjà qu'elles étaient déjà moins volées et que l'autopilote réduisait grandement les risques d'accidents. Voilà, bah écoutez, on peut clairement dire que c'est un incendie criminel malheureusement. Dommage pour lui, il était en silencieux, il n'a pas pu intervenir, même si le mode Sentinelle a bien marché. Mais quand il s'est levé le matin, à mon avis, il a dû avoir la bonne surprise de trouver sa voiture cramée par un con, on peut le dire. Donc c'est terrible, c'est terrible pour lui. Évidemment, son assurance va prendre en charge les dommages, j'imagine, mais bon. C'est quand même terrible de voir encore des abrutis qui crament des voitures, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, en tout cas, ça veut bien dire que les batteries, elles ne sont pas explosives, comme certains pourraient laisser prétendre, enfin nous laisser le croire, pour le coup. Les clichés comme quoi, ils ne sont pas forcément tous frais. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette Model S qui n'est pas partie totalement en fumée ? Allez, ciao !